bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne destinée j'espère que vous allez bien que votre semaine a été richement béni merci d'avoir cliqué sur la vidéo c'est qu'elle t'intéresse en tout cas que le thème t'intéresse j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin alors merci à tous les nouveaux abonnés merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de hit that button and activate the bell ok je n'ai de cloche de bell en tout cas merci à tous et que dieu vous bénisse et j'espère que sur cette chaîne vous êtes richement béni merci à tous ceux qui me supportent d'accord maintenant let's go into the subject video ok aujourd'hui je viens avec une minute conseil juste pour t'encourager ok aujourd'hui on va lire dans jérémy 3 alors dans jérémy 3 au verset du verset 14 verset 15 il est dit revenez enfants rebelles déclare l'éternel car c'est moi qui suis votre maître je vous prendrai une d'une un d'une ville deux d'une famille et je vous ramènerai à sion sion donc israël enfin jérusalem je vous donnerai des bergers selon mon coeur et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire ensuite au verset 22 il est dit revenez enfants rebelles je guérirai votre tendance à l'infidélité amen que j'ai sa béni par sa parole alors aujourd'hui je viens dans cette minute conseil juste pour te pour t'encourager et te dire que si tu vis des moments difficiles si tu passes par des des phases qui sont compliquées et que tu t'es un peu détourné de la voix de dieu le prophète enfin dieu parle au prophète jérémie et dit au prophète jérémie de dit au peuple ok revenez à moi enfin rebelle d'accord c'est on est humain on a tous des défauts et parfois ce n'est pas facile c'est je dis toujours fin les chrétiens disent toujours que la vie chrétienne n'est pas facile mais dieu la rend possible amen alors ce qui est véritable ce qui est véritable c'est que ce n'est pas facile mais que dieu est toujours là pour nous garder pour nous protéger et dit dans sa parole que cette fois le juste tombe mais cette fois le juste serait le se relevera et peu importe ce par quoi tu passes peu importe la période difficile par laquelle tu passes même si tu penses d'être détourné de dieu je viens ce matin te demander ou ce soir par contre quand tu quand je regardera la vidéo mais là c'est le matin du coup ce matin tu vois mais voilà je viens te je viens juste conseiller de remotiver ce matin à repartir dans les bras de dieu parce que il dit dans le psaume 130 alors psaume 130 je suis désolé je filme à l'extérieur alors vous allez entendre du bruit d'accord voilà parce qu'il dit dans le psaume 130 alors attente de l'intervention de dieu psaume 130 chant démonter du fond du gouffre je fais appel à toi éternel seigneur écoute moi que tes oreilles soient attentives à mes supplications si tu connais alors écoutez bien si tu tenais compte de nos fautes éternelles seigneur qui pourrait subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne j'espère en éternel de tout de toute mon âme et je m'attends à sa promesse je compte sur le seigneur puisque les gardes n'attendent n'attendent le matin oui plus que les gardes n'attendent le matin parce que vous savez le voleur le vient la nuit il veut un peu à tout le monde dit que le matin les gens sont chez eux il va il va pas venir le matin pour venir chez toi vous les viens la nuit et les gardes sont aux aguets tels des sentinelles quoi que les sentinelles sont toujours aux aguets que ce soit le matin ou le soir mais mais les gardes sont aux aguets la nuit vraiment et je pense que même s'ils sont courageux ils ont quand même une peur une certaine crainte en eux et qui n'attendent que le jour pas seulement une attente que le moment où le jour le soleil va se lever à même pour que tout 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 risque de vol disparaissent d'accord et une attente que le matin avec une grande impatience mais ici il est dit le psalmiste dit je compte sur l'éternel plus que les gardes n'attendent le matin oui puisque les gardes n'attendent le matin israël met ton espoir en l'éternel car c'est auprès de l'éternel que se trouve la bonté c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération amen c'est lui qui rachètera israël de toutes ses fautes non mon frère tu n'as pas compris non je dis tu n'as pas compris je pointe mon stylo tu n'as pas compris on va reprendre israël met ton espoir en l'éternel car c'est auprès de l'éternel que se trouve la bonté c'est auprès de lui que se trouve une généreuse une généreuse libération c'est lui qui rachètera israël de toutes ses fautes il y a un moment j'étais sous le poids de la culpabilité j'étais vraiment sur le poids de la culpabilité je n'arrivais pas à prier parce que en fait je me disais mais seigneur en fait je n'ai jamais appris de mes déceptions amoureuses surtout passées j'avais l'impression d'être sale devant dieu d'avoir toujours cru penser enfin aucun des hommes qui ne méritait pas finalement ou que qui n'était tout simplement parfait moi pouvaient m'aimer qui n'était tout simplement pas fait pour moi pour vous aimez j'ai toujours mis des dégâts surtout avant dieu et je pensais non non bon plus broad is in control il m'arrête mais en fait ce qui c'est ce qui était véritable c'est que je mettais dieu après en fait et que j'étais dans le sénement chevent d'autres manis de place je vais Alors qu'en fait non, Dieu doit être au centre de ta vie Et véritablement en fait J'étais en train de lire un livre chrétien Et il y a eu ce psaume là Et vraiment ce psaume là m'a libéré d'une culpabilité D'un poids, Dieu m'a parlé à travers ce psaume Mais voilà il a eu encore un changement dans mon coeur Mais ce matin véritablement revient à l'éternelle génération Rebelle d'accord Peu importe, même si tu ne veux pas Tu refuses, tes parents te parlent de Dieu Tu refuses, reviens à Dieu Il va te libérer de la tendance à l'infidélité Parce que nous sommes l'épouse de Christ Et lorsque tu fais autre chose que l'adorer Lorsque tu mets autre chose Lorsque tu trompes Dieu carrément Même sexuellement par an Quand tu trompes Dieu avec autre chose Quand tu laisses autre chose prendre la place de Dieu En fait véritablement tu commets ce que l'on appelle Donc de l'infidélité Et Dieu a dit qu'il va guérir notre tendance à l'infidélité Et c'est vrai qu'en tant qu'humain Il y a toujours les émotions du vieil homme D'accord, même si on doit crucifier notre chair tous les jours Il y a toujours les émotions du vieil homme qui veulent revenir Mais véritablement on doit prendre contrôle Et véritablement on doit se battre en fait Et Dieu veut que l'on revienne à lui Nous qui sommes une génération rebelle Revenons à Dieu Et vraiment ce psaume est grand Si Dieu lui-même ne garde pas les infidélités Si Dieu lui-même ne garde pas les iniquités Si il t'a demandé pardon Il t'a pardonné Il a pardonné tes péchés Et Dieu oublie Dieu n'est pas comme un homme pour dire que Je pardonne mais je n'oublie pas Dieu pardonne et il oublie Ton nom est inscrit dans le livre de vie Amen Et véritablement Dieu oublie Alors cesse de te culpabiliser avec ce poids là Cesse de vivre avec ça Dieu a oublié et c'est en lui que se trouve une généreuse libération Je prie que ce psaume là puisse transpercer ton coeur Et je prie véritablement que tu puisses trouver une grande libération Dans le nom puissant de Jésus Christ Que tu prie son nom et qu'il puisse te délivrer de ce qu'il y a dans ton coeur De ce poids là qu'il y a dans ton coeur Amen Je vais maintenant prier vite fait Enfin vite fait Je vais prier pour toi qui regardes ce message d'accord En tout cas je vais d'abord prier Merci Seigneur pour mon frère ma soeur qui regarde cette vidéo Merci Seigneur de l'avoir amené à regarder cette vidéo Je prie que le psaume de ton psalmiste Je prie que le psaume de David Ce psaume 130 Seigneur Toi qui inspirais ces psaumes Ces chants merveilleux Je prie que véritablement ce psaume puisse transpercer le coeur de ce frère De cette soeur qui regarde cette vidéo Et que oh Dieu Toi qui oublie les iniquités Tu puisses Seigneur mon Dieu mon roi Lui révéler encore Seigneur Que tu oublies tout Seigneur Que tu l'as déjà pardonné Que tu lui as déjà pardonné Seigneur Et que véritablement mon frère ma soeur puisse se pardonner lui-même Elle-même Seigneur Donne-nous la force d'aller de l'avoir avec toi Et de crucifier notre chair Lui Seigneur on revient à toi Pour que tu puisses guérir notre tendance à l'infidélité Puisses-tu être le number one dans nos vies Seigneur Qu'à toi revienne la gloire Jésus Voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo Stay blessed Don't forget that Jesus is our king God is our father He doesn't make differences between his children Guys He love us the same way Love you and see you in the next video On by good grace Friday Oh I don't know when I don't know when I just don't I just don't